J'espère que vous allez bien, bienvenue à cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc le programme de ce vlog, ça va être en plusieurs parties. Donc j'ai filmé quelques petites séquences il y a 2-3 jours. Donc vous savez tout ce qui était pour le terrarium, les potagers, etc. On a installé, on a tout fait. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Là on va aller faire les courses. Donc dès qu'on revient, je vous montre ce qu'on a acheté. Donc c'est parti. On revient des courses. Donc on est allé faire les courses en trottinette. Donc on n'a pris que 2 sacs. Donc c'est vraiment des toutes petites courses qu'on a eues pour 18€. Donc on a pris des champignons à 3€. On a pris des bananes. On a pris des tomates cerises. On a pris de la viande. C'est ça qui a coûté le plus cher, 10€ la viande. On a pris aussi du lait. Le lait bio, les 6 packs, c'était 3€ quelque chose. C'était vraiment pas cher. Il y avait une bonne promotion. Ensuite, il y a mon copain qui a pris le sac, celui-ci, que j'avais déjà présenté pour faire les courses. Sauf qu'il avait mis ses chaussures de sécu dedans. Il avait oublié de les enlever. Donc j'étais ravie. Donc on a pris du... Regardez ça, oméga 3. Oméga 3, ouais. C'est pas un ou deux, c'est 3. Demi sel, parce que j'en avais plus. J'ai pris de la mozzarella. Il a repris des oignons nouveaux. On avait goûté ça, c'était super bon. Enfin, c'est... Je préfère les oignons normaux que les oignons nouveaux, mais c'est moins chiant à cuisiner, en fait. On a pris ensuite du pain au maïs pour le petit déjeuner. On a pris 3 avocats. Ensuite, on a pris des céréales. Donc c'est les crunchy à Carrefour. C'est les 3 chocolats. On a fait vraiment des petites courses. On en a pas eu... Enfin, c'est juste pour le mettre à une semaine, quoi. Donc bref, je vais vous montrer ce qu'on a fait avec le terrarium, le potager. Enfin, tout ça, on a fait pas mal de choses. On est allé à Truffaut, à Leur-Merlin, etc. Donc je vous montre ça maintenant. On a viré un peu tout ce qu'il y avait sur le balcon, genre de tour aux gens. Donc là, on a mis tout le truc sur tout le long, en fait. Genre sur la première rembarde et sur la deuxième. Au final, c'est juste, hein, les 10. Les 10, c'était assez juste, hein. 10 mètres. Donc si vous avez un balcon de 1,50 m sur 2,10 m, 10 m, c'est tout pile. Donc nous, on l'a branché au niveau de la prise. Donc on peut fermer la vitrée. Et donc si vous avez une ampoule qui a été cramée, vous pouvez la changer. Vous pouvez en acheter d'autres, en fait. Ça, c'est quoi ? J'ai la branché ? Ah, waouh ! C'est joli déjà. Ah, c'est bien, hein. Il faut trouver le moyen de la faire rentrer. Je vais la mettre, ouais. Je vais regarder aussi. Donc si vous n'avez pas vu ça, c'est dans mon dernier vlog, juste celui d'avant. En gros, je vous montre tout ce que j'ai acheté à Leur-Merlin et à Truffaut. Il y a pas mal de choses que je vais faire dans ce vlog que j'ai acheté à Truffaut, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Là, vous pouvez voir mon basique, il a pris un sacré coup. Il y a encore celui-là qui est encore vivant, mais bon. Il reste rouge, violet et vert. Mais rouge, elles sont jolies. Franchement, je ne suis pas déçue. Je ne suis vraiment pas déçue. C'est des jolies lumières. Par rapport à ce qu'on avait vu, on vient de réinstaller un peu les guirlandes. On a mis au moins une bonne heure pour faire ça. Parce que c'était un peu trop galère, on n'avait pas assez de mots. Donc là, on va les allumer. Waouh ! C'est trop beau ! Baby shit ! C'est trop trop beau ! Le violet est magnifique. La machine fait toujours autant de bruit. C'est trop beau ! Une petite tomate, j'espère que ça va pousser. On a mis la jardinière aussi ici, avec la menthe. On va faire ça à l'opération. Oui, c'est mignon, tu vois. En fait, c'est les lumières qui font mignon. Pas encombrant de ouf. Là, par contre, ça, ça va bouger. Je vais acheter, vous savez, des petits bacs à Ikea. Je mettrai en dessous des bacs en bois, où je pourrais mettre tous mes petits pots. Il faudrait que je ne pas s'entraîner, il faudrait que je le donne à ma sœur. Ma petite calancourée. Après, la basilique aussi, il faudrait que je fasse des boutures, en fait, parce que là, il est mort. Là, il a desséché. Non, ce n'est pas desséché. Là, ce n'est pas... Enfin, celles-là, elles ne sont pas sèches. Elles sont juste noyées, il y a trop d'eau. Oui, j'avais mis trop d'eau. Et ça, c'est le cigare de mon père. C'est mon beau-bopard. On va faire des boutures, je pense. C'est ça. Parce qu'en fait, il avait mis la cendre dans ma terre. Je me suis dit, non, s'il te plaît, laisse ma terre tranquille. Donc, voilà pour ça, déjà, pour l'instant. Donc, on fera ça bientôt pour le rempotage. Et ça, tu veux le mettre à gauche ou à droite ? À droite. Voilà. Il faudra virer tout ça. Ou alors, on le met à côté du canapé, ici. Comme ça, ça va bouger, ça va être là. Ah oui. On enlève les trois trucs. Non, ça fait pile poil la taille. Non, parce que je peux pousser encore. Oui, ça va être beau. En plus, ce truc en bas en dessous, ça va pile poil. Après, avec tout le bordel, on ne se rend pas compte. Mais ça va faire beau. Je viens de mettre le sirop de monin au hibiscus. Et c'est super frais, c'est super bon. Donc, pour l'été, avec des glaçons et de l'eau, je pense que ça va être une très bonne boisson. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Je vous montre la bouteille. Au cas où, en fait, vous n'avez pas vu mon haul de la dernière fois, c'est ce sirop de monin. On en a plein. Vraiment, on en a plein. L'hibiscus, c'est super bon. Sinon, vous avez le litchi qui est vraiment bien. Vous avez aussi citron vert, menthe et tout. Franchement, il y a pas mal de... Donc là, il est toujours 23h. On fait toujours des trucs le soir. Le matin, on dort. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez montré. Enfin, si je vous l'avais déjà montré, mais je ne sais pas si vous l'avez revu. Mais je vous le remontre au cas où. Donc, chez Babou, vous avez ce genre de choses. Des supports pour fenêtres. Donc, tu mets juste les petits clips comme ça, là. Les petits clips comme ça au-dessus. Et ensuite, tu peux mettre ta tringle que tu trouves aussi à Babou à 3€. Donc, tu peux mettre facilement des rideaux. Et pour pas cher, parce que vraiment, c'est super cher à les accrocher. Donc, en fait, vous pouvez choisir soit prendre une tringle ronde, soit prendre une tringle, vous savez, les plates et les insérer dans ça, en fait. Vous avez le choix. Moi, je préfère toujours une ronde. Je trouve ça beaucoup plus mieux, on va dire. Donc, on va décrocher ça. Voilà, donc ça, vous l'accrochez ici, derrière. Ensuite, on ouvre la fenêtre. On pose comme ceci. On va faire un effet pivot. Voilà, comme ça. Et on va faire de l'autre côté. Voilà, au moins, ça s'est accroché. Et là, on va mettre le même rideau ici. Enfin, on a mis le même rideau un peu partout. On vient de laver les couettes. Et en fait, on les avait lavées toutes ensemble. Je pensais que ça faisait vraiment la couette 220-240. En fait, non. Il y en a deux dedans. Il y a une de 200 grammes, une de 300 grammes. Une pour l'été, une pour l'automne. Mais je ne savais pas qu'il y avait deux couettes, genre. Ça ne fait pas cher 30€ pour deux couettes. Ça va, franchement. Bon, je viens de rentrer du boulot. J'ai pris de la sveine pour pouvoir mettre ça dans le fond du terrarium. Où on mélange au terrarium. Donc, c'est 100% végétal. Ça retient l'humidité de toutes les plantes. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est pour les vivariums et terrariums de base. Et pour les orchidées aussi, vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est 12€ à Truffaut. Ensuite, j'ai pris des petits cailloux décoratifs. C'est 4,75€. Et j'ai repris pour monsieur de l'herbe à chat. Comme ça, il va être 30 ans. Il y a mon copain qui a viré tout ce qu'il y avait dans le premier soir pour pouvoir enfin mettre les couverts. Et donc, on avait acheté ça, ce séparateur, pour les couverts. Et c'est vachement bien. C'est un peu trop grand, j'ai l'impression, pour les couverts. Ah, c'est vachement bon, ça. Il m'a fait un mojito hibiscus. Avec ça, là. Il m'a fait un mojito hibiscus. En vrai, c'est la tuerie, ça. C'est trop bien. Avec du citron vert. Donc, là, on va s'attaquer au terrarium. On va le faire ensemble. Donc, on a mis à tremper les phytonias et cette chose-là. Tu voulais pas mettre le phycus ? Il faut bien humidifier la motte avant. Donc, on va mettre du la terre de vie, plantes d'intérieur. Dans le bac, on va mélanger avec la sphène. Et on va mettre, après, des petites décorations et tout. On va essayer de mettre le phycus, celui-ci que j'avais acheté il y a longtemps, dedans. On va voir s'il y a assez de place. Donc, on a mis 50% de terre et 50% de sphène. On mélange ça à la main. C'est bien mon cas. Je vais laisser du temps. Très ASMR. Bon, eh bien, voilà. On vient de terminer. Donc, on a mis les phytonias. Donc, ça va prendre sa place, tout seul. On a mis le phycus. On a mis les 3 phytonias. Après, il restait quelques brindilles. Donc, je les ai replantées là-dedans. Mais là, on voit pas tellement bien la caméra. Mais c'est joli. Ça va être beau. Avec des petites lumières et tout. Une petite garlande. Je viens de mettre dans le petit bocal, la cassonade, le sucre de canne. Donc, comme ça, ça va être beaucoup plus joli déjà de base. Et ça va prendre un peu moins de place. Donc là, on a mis les jeux de société dans la petite corbeille. Ça rentrait plus le poil. On a mis donc la fameuse serre. C'est trop beau. Ça habille trop bien la pièce. Donc voilà, on a mis ma petite plante là. Ensuite, on a poussé le meuble TV. Pour que ça soit un peu plus centré. Pour pouvoir mettre les deux petits bacs là de chaque côté. Donc là, on a mis ça en attendant. Là aussi, il faudra accrocher les bougies. J'ai mis le yucca ici. Et là, on va s'attaquer au potager. Donc, il va falloir enlever toute la terre. Parce que la terre, elle est un peu foutue. On va mettre le terreau de plantation. Donc, c'est celui-ci. Le terreau, légumes et petits fruits. 20 litres. Et on va mettre de la pouzolane. On a pris de la pouzolane. Il existe en 5 litres, mais c'est 8 euros. Donc, on a pris en 15 litres. C'était 10 euros. Donc, c'est plus avantageux de prendre en plus gros. Donc, on vient d'enlever la terre. On vient de mettre le terreau qui pue. Vraiment fort. Il est assez rouge. Bon, et bien, voilà comment c'est planté. On a mis la terre. On a mis les plantes, enfin les plantes tomates. Et on a mis la pouzolane. Donc, c'est à la même couleur que la terre. Donc, c'est hyper joli. J'aime trop. On a mis la petite fraise et les deux plantes tomates. Et quand ça sera un peu plus grand, on mettra les plus grands tuteurs. Pour qu'elles puissent un peu mieux pousser. Là, on se tâte à faire la jardinière. Vu qu'on a de la sphagne. Ça remplace les billes d'argile. Donc, voilà. Et le bichet est bien sur les petits coussins. Mais j'ai trop hâte d'acheter mes petits bacs pour pouvoir ranger mes conneries. Donc, on s'est déter à planter les mentes. Donc, on a mis toute la sphagne en dessous. Et on a mis des théroplantes jardinières. Bac et jardinières. On va mettre ça dedans. J'aime trop les lumières. Ça ressort trop bien. Donc là, on a un peu tout désencombré. Tout rangé un petit peu. Bon, il faut nettoyer. Mais c'est pas mal déjà. Et là, je vais m'apprêter à trier tout ce qu'il y avait dans le tiroir. Des choses que je ne vais pas garder. D'autres choses que je vais garder. Et puis, c'est parti. Après, on va ranger dans le tiroir juste là. Bon, voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des couverts. Donc, j'ai mis le truc à thé ici. Des petites pinces comme ça avec les épluches-légumes. Les baguettes. Les couteaux, etc. Et là, vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous avez vu l'avant. Mais non, je ne pense pas que vous avez vu l'avant. Avant, ici, tout était blindé. Donc là, j'ai fait un peu de tri. Donc là, en fait, on va racheter des compartiments comme ça. Pour ici. Pour pouvoir mieux ranger. Donc là, j'ai mis ça comme ça en attendant. Donc, je voulais vous le montrer. Le terrarium avec la lumière naturelle. Ça fait vraiment super joli. Genre, c'est trop trop beau. Ça va trop bien dans la pièce. Avec les petites fitonnières et tout. Franchement, ça ressort vachement bien. Le petit ficus qui va repousser. Bon, nous revenons encore une fois de Karouf. On a fait un deuxième aller-retour. Donc, on a pris du sucre en morceaux. On a pris des allumettes fumées. Et j'ai pris deux fois ces crèmes au chocolat. C'est mes préférées. J'ai pris trois fois du maïs. Comme ça. Et on a pris du Mighty. Il y avait une promotion. Je suis trop contente. Donc, on a pris du Mighty thé vert infusé au parfum citron. On a pris parfum framboise. On a pris parfum jasmin. Donc, c'est le troisième offert. On a pris aussi de la raisonnade. C'est le troisième offert. Et ensuite, j'ai pris des Activia citron, vanille, coco. Je les aime bien. Ceux-là, ils sont bons. On a pris du vinaigre blanc pour faire nettoyer la petite fontaine des loulous. Mon père qui nous file des tickets restos. On n'a pas payé ça grand cher. On a payé en tout, pour tout ce qu'on a eu là, on a payé 23 euros. Le premier aller, on a payé 18 euros. Le deuxième aller, 5 euros. Franchement, ça va. On est bien là. Oui, mais avec les tickets restos. Oui, sans les tickets restos, ça aurait été plus cher. Au moins, on a des boissons quand il y a à faire chaud. On a de la viande, on a de quoi manger cette semaine. Donc voilà, pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. C'est fiché juste en bas. Je vous fais d'énormes buts. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.